Salut à toutes et à tous les amis, c'est NeoGaming où on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo guide sur le saronide, mais cette fois-ci attention en PVP, c'est pas juste une vidéo où je vais vous montrer comment je le joue ou comment je fais quoi que ce soit. Quelques petits conseils pour gérer votre saronide en PVP. Donc là, vous allez voir, de toute façon, on est avec un groupe normalement assez sympathique. En face, nous avons deux cryomanciens ainsi qu'un revenant. Dans mon équipe, j'aurais deux revenants plus moi en saronide. Bon, le saronide en PVP, déjà, il faut savoir que c'est une classe relativement solide, qui a un anticontrôle assez intéressant, c'est le L2 plus carré. Avec le L2 carré, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous sortir d'à peu près tous les contrôles, également, autant de la tornade gelée du cryomancien que du contrôle de foule du revenant. Maintenant, si vous avez des ennemis paquets comme je les ai en face là, rien ne vous empêche, ici, là, vous voyez, je profite du sort du revenant pour pouvoir lancer des petites attaques succinctes sur le cryomancien qui va lancer une tornade, mais ça, c'est pas le problème. Donc là, on va le calmer. Et surtout, il ne faut pas hésiter à claquer votre rond dès que vous le pouvez, puisque, peu importe où que soient les ennemis, de toute façon, vous allez faire beaucoup de dégâts avec le saronide. C'est une classe assez utile, de toute façon. Méfiez-vous des attaques furtives du... Hop, là, vous voyez, je passe directement en dieu. N'hésitez pas à vous soigner avec le R2 carré, quand vous êtes en... en ultime, en fait. Le cryomancien, la grosse faiblesse du cryomancien, même si moi, je m'en sers beaucoup sur des modes de jeu comme le centre de recherche, où je suis plus à l'aise qu'avec un saronide, par exemple, c'est qu'il n'a pas beaucoup de vie. Pour en revenir donc sur le... sur le saronide, vous avez vu que là, il était très facile de gagner. Il m'a suffit de placer des triangles pour utiliser un effet de contrôle sur mes adversaires pendant qu'ils étaient, en fait, en difficulté ou attaqués, ou bien de les acener avec un rond par derrière une fois qu'ils étaient occupés, attaqués d'autres adversaires. En fait, votre saronide, le but, ce n'est pas de bourriner, bien que vous pouvez, puisque de toute façon, sa barre de vie est relativement élevée, mais je vous conseille de vous focus principalement sur un seul personnage. Là, vous voyez, c'est gênant. Donc, je peux me mettre là-dedans, je suis invincible, il n'y a pas de problème. J'ai 8 secondes, il me semble, pour partir, donc là, de toute façon, là, nos adversaires n'ont clairement pas le niveau pour nous affronter, donc ce n'est pas la question. Enfin, je veux dire qu'ils ne jouent pas souvent en PvP, ça se voit. Maintenant, là, vous voyez, là, je suis dans un cas où il faut que je me tire. Et vite. Par contre, j'ai annulé mon saronide, je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous avez toujours des cas comme celui-là. Non, là, anti-contrôle, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je vais aller aider mon collègue en sortant plus vite de mon truc. On va lui mettre un contrôle à lui, cette fois-ci, et voilà, là, il est dans la merde. On le finit avec un rond, pourquoi pas même avec un triangle, pour en rajouter une petite couche, histoire de remettre un contrôle là-dessus, même si là, il a un anti-contrôle. Non, là, c'est bon. Hop. Je peux t'aider, qui me dit mon compagnon. Bah oui, vas-y, tu fais ton plaisir. Hop, un autre de mort. Il en reste donc deux. Deux de deux, ils sont partis prendre l'ordre de vie, par contre. Un petit peu. Bon, le criomantien, c'est fini. Oh, mais zut, ça fait deux fois que je quitte mon... Mon... Ma forme de plante. Vous voyez que c'est très agréable à jouer. C'est pas pour autant que c'est une classe immortelle, hein. Il y a des classes... Je vais bien vous aider. Là, voilà. Vous voyez qu'on a très facilement gagné les deux rounds précédents. Moi, je trouve que le Saroni, de toute façon, c'est une classe autant tank qu'attaque. Maintenant, ce qui est très chiant, c'est que vous vous retrouvez sur un duel Saroni vs Saroni. Vous avez un dieu, donc, qui contrôle avec son triangle, mais qui peut aussi se protéger du triangle, en fait, en faisant le R2K, le L2 carré. Donc, vous voyez que ça peut vite devenir compliqué, en fait, finalement. Mais il ne faut pas hésiter à avoir vos combos. Dès qu'il est dans un sort, vous n'hésitez pas à lâcher votre... Comment dirais-je ? Votre rond, dès qu'il a le contrôle, il ne faut pas hésiter. Là, on va récupérer un peu de vie. Et là, on va solutionner ce problème-là. Adieu. Le petit cri d'ancien qui est ici, il ne va pas faire non plus, non plus. Allez. Voilà, terminé. Donc, voilà, les amis. C'était un peu pour vous montrer comment ça se passe en tant que Saroni dans une arène. J'espère que la vidéo vous a plu, en 3 contre 3, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous souhaite une bonne journée. Salut, ciao.